Ayant travaillé avec l'ancien président de la République du Congo, Yongby, et le dictateur Denis Sassou Nesson, O'Niangue Albert Orlando, avait pris ses distances vis-à-vis de ce régime tribaliste, voici l'extrait audio de ce qu'il en disait lors de la campagne présidentielle de mars 2021. L'aide ouverte à la force publique, mes chers frères d'armes, le 17 mars 2021, nous sommes appelés en tant que corps spécifique à user de notre droit civique en votant avant toute la population. C'est une première dans notre pays. Candidat à l'élection présidentielle, je m'adresse à vous avec solennité afin de réveiller votre conscience, notre conscience, pour faire de cette initiative une opportunité de démarcation pour le changement. En nous engageant sous le drapeau, nous avons juré de servir fidèlement la République et de défendre avec courage et honnête-tête les lois et la liberté du peuple congolais. Servir la République et le peuple congolais, telle est notre mission, par les hommes, par les régimes, par les systèmes, par les idéologies partisanes. Notre mission n'est pas de maltraiter ou de tirer sur les congolais, mais de les protéger contre l'ennemi extérieur, de les rassurer. C'est hélas ce qui caractérise la force publique depuis quelques années. A cause de ces faits, notre serment a perdu toute sa valeur, car la force publique est dorénavant à la sorte d'appartenance politique, planique et tribale, toutes choses qui sont anormales, car avant d'être policiers, gendarmes, militaires, nous sommes d'abord et avant tout congolais. Émanation du peuple, nous sommes le peuple, nous sommes le Congo. L'uniforme que nous portons est acquis par le labeur de ce peuple à qui nous devons manifester reconnaissance, gratitude et attention particulière. La force publique est dans tout pays, le corps le mieux organisé. En elle se trouve en miniature toute la société, mais que constatons-nous au Congo ? Le pays se délite au jour le jour et la force publique se désagrège. Comme toutes les élites nationales, l'élite militaire regarde son branché et démissol devant le naufrage collectif du pays. Les antivaleurs comme l'affairisme, le trafic d'influences, la concussion, la fraude, le mensonge, les passe-droits, le vol, la trichérie, le tribalisme, les partisans, le système dit de poteau et autres abominations innommables ont envahi la force publique. Devant-nous continuer à assister sans réagir ? Devant-nous continuer à obéir sans conscience républicaine et patriotisme ? Est-ce que le Congo dans lequel nous vivons aujourd'hui est celui que nous voulons ? Sa candidature à la magistrature suprême l'an passé avait soulevé des questions de loyauté au sein du groupe restreint d'Unpila. D'ailleurs, Jean-Dominique Okemba n'avait pas caché sa haine vis-à-vis de cet ancien officier de l'armée congolaise. Il avait promis de lui faire la peau comme le général Adwa, qui fut empoisonné après une querelle d'égaux avec le neveu du tyran congolais. Au Nianguet, Albert Orlando avait témoigné de son patriotisme, puisqu'il n'hésita pas de demander publiquement une refondation des institutions du Congo, en mettant de côté son fonctionnement actuel. Désirant ou méritant ? Je crois que non. Le Congo est mieux que ce que nous voyons. Même Dieu dans les cieux sait que nous méritons mieux. Il vient à notre secoue pour arrêter les ténèbres et faire briller sa lumière sur nous et sur la nation. Saisissant sa main tendue et marchant avec lui dans le changement pour un Congo nouveau, avec une force publique authentiquement républicaine. Quel Congo et quelle force publique ? Voulons-nous en ce troisième millénaire ? Quel Congo rêvons-nous ? Allons-nous continuer à consacrer cette expérience désuète qui, depuis des lustres, nous promet un lendemain meilleur, mais qui demeure inatteignable et qui s'éloigne chaque jour plus ? Allons-nous poursuivre cette marche avec des promesses de développement qui ne prennent pas en compte nos aspirations, nos souffrances et nos réalités ? Allons-nous prendre en charge notre destin ou nous résigner ? L'opportunité nous est donnée en ce 17 mars 2021 pour manifester notre différence. Ici, il n'est question ni de trahison, ni de guerre franticide, ni de conflits entre peuples, ni de divisions entre les Congolais. Il est ici question de la responsabilité commune. Il est question de l'avenir, de la nation, de notre avenir. Je vois pour demain un Congo nouveau, digne ou règne la justice et l'équité. Un pays où les corps habillés inspirent admiration, confiance et non la peur. Je vois pour demain un Congo où les différences sociales, où les appartenances ethniques, tribales ou confessionnelles ne seront pas les unités de mesure ou les conditions pour réussir et vivre différemment. Je vois un pays où le mérite et l'égalité des chances deviennent des critères communs pour le devenir de chacun. Je vois une force publique revenue au fondement ancien et moderne où chacun peut s'élever par le mérite. Je vois une force publique actrice du développement. Alors, le 17 mars, allons aux urnes, votons sans influence ni pressions aucune, votons pour le changement, pour une meilleure destinée. Le Nguyen et Albert Orlando étaient bien conscients que le dictateur Denis Sassou-Guesson ne représentait pas le changement, mais plutôt la continuité d'un système post-colonial et tribal. L'empoisonnement de cet homme politique s'ajoute à la longue liste des rivaux politiques du tyran Denis Sassou-Guesson, assassiné dans des conditions inédites, mais aussi met un accent sur les intentions criminelles de tout un système post-colonial qui a capturé l'appareil de l'État au profit d'une minorité agissante. Et vous, que pensez-vous de la mort prémature de cette figure politique de l'opposition congolaise qui a su dire non au régime du dictateur Denis Sassou-Guesson ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir.